Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis encore dans le même emplacement parce que voilà, je voulais ma soeur sur un tapis parce que mon tapis est confortable voilà donc je vous retrouve aujourd'hui pour un haul encore mais bon voilà, c'est l'automne et moi l'automne j'aime bien acheter parce que l'automne c'est ma saison préférée je crois que je vais vous dire pendant toute la saison vous allez en avoir 20 mois sans plus attendre, le haul va être long let's go donc on va commencer par les vêtements et je vais vous parler du site Mickey Waves en fait vous le connaissez déjà si vous avez vu mon précédent haul qui est dans la barre d'info et vous savez que j'ai kiffé le site Mickey Waves en fait mais j'ai pas tout aimé non plus, j'ai aimé que quelques pièces et c'est pour ça que je vais vous en montrer 3 alors la première est super méga super simple c'est juste un col roulé sans manche j'aime beaucoup les cols roulés en ce moment et je trouve que ceux qui sont assez près du corps et juste col roulé c'est juste cool donc c'est une couleur brick là il faut que je vous parle de ce que j'ai trouvé en fait je voulais m'acheter ce genre de manteau depuis très longtemps très longtemps et j'ai regardé sur beaucoup de sites comme Boohoo, Missguided etc et je me suis dit je sais pas si je dois vraiment trop faire confiance t'as vu parce que j'ai pas encore testé la qualité de ces vêtements et donc je me suis dit bon tu sais quoi on va aller sur Mickey Waves et peut-être qu'on va trouver ça parce que c'est cool j'ai acheté ce manteau un peu drapé, camel donc là il paraît un peu beige français mais il est camel normalement et il est vraiment bien, j'aime beaucoup il est assez long, il arrive bien en dessous des genoux le truc, je suis un petit peu déçue sur la photo il paraissait vraiment majestueux et là je l'ai reçu et c'est pas non plus un truc de malade tu vois voilà mais je trouve qu'en gris il ressort un peu mieux il ressort moins, je vais pas dire moins cheap parce que c'est pas vrai mais il ressort mieux c'est le style de l'automne continuons alors là je vais vous emmener sur le site Choice la première chose que j'ai à vous montrer c'est un sweat qui dit Yoganaw Wine Later donc voilà j'aime beaucoup, il est vraiment confortable il est blanc et on n'a jamais assez de pull blanc dans son dressing je vous arrête tout de suite ok je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool c'est juste une citation sur un sweatshirt le troisième, je suis trop contente de vous le montrer c'est un sweatshirt en fait où il y a écrit love dessus avec un petit coeur derrière parce qu'il est trop mignon et en fait c'est un peu un crop top pull et en fait dès que je l'ai vu sur le site je me suis dit il rendra trop bien en vidéo c'est pas genre oh je vais aller en cours avec non non c'est que j'ai hâte de le mettre en vidéo j'aime bien ce style un peu confortable un peu partageons l'amour tout autour de nous ça, il faut que je vous le montre ça fait depuis très longtemps que je la vois sur le site et je ne me lance jamais Musica elle est main roi on se lance c'est une veste un peu, comment dire, écrire ça grungy slash edgy slash street slash je suis trop bien ça je suis trop confortable voilà comment vous la décrirez c'est une veste en jean en fait avec une super grande capuche et c'est ça que j'aime bien parce que ce que vous savez pas sur moi enfin si vous me rencontrez en vrai vous le saurez mais vu que là on se marque de caméra à caméra enfin d'écran à écran j'ai une grosse tête d'accord j'ai vraiment une super grosse tête mais vraiment hein bref et donc c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est large tout ce qui est élastique comme les mini et comme les grandes capuches et le dernier truc que j'ai à vous montrer de chez Choice c'est un très long très long t-shirt assez fin c'est vraiment pas le truc qui va vous réchauffer mais genre carrément pas il est large et il est long et il est juste trop bien genre les jours où t'as vraiment pas envie de t'habiller genre quand je l'ai vu je fais alors ça je vais mettre avec un slim noir des baskets noires une veste en jean un bonnet et hop au galop tu vois j'ai des illuminations comme ça des fois on a fini avec Choice et là je suis contente là je suis contente alors pour celles qui habitent dans le sud c'est vers Cannes Cannes-sur-Mer Nice, Monaco, Antilles enfin tout le tralala il y a un centre commercial géant qui a ouvert et qui s'appelle Polygone Riviera quand j'y suis allée avec Cassandra et Barbouille salut si vous regardez on s'est dit mon dieu c'est exactement le même centre commercial que les Total Spice vraiment mais genre vraiment c'était des trucs de fou genre des fontaines partout genre des palmiers partout des magasins c'est des progrès mais le problème c'est que j'arrive pas à me rappeler comment ils s'appellent donc pour toutes celles qui étaient amatrices de Total Spice le meilleur dessin animé du monde mettez moi en commentaire comment s'appelait vraiment le centre commercial parce que je m'en rappelle pas et tu vois là j'ai une frustration en moi qui veut pas partir on va y suivre essentiellement aller bon évidemment pour passer du temps avec mes potes mais surtout pour aller chez Forever 21 donc première chose que j'ai acheté dans le flash dessus c'est une jupe taille haute serrée mais depuis quand je cherche ce genre de jupe depuis quand je cherche ce genre de jupe j'avais acheté une jupe chez H&M on va dire à peu près pareil sur le site j'ai jamais autant galéré avec une jupe de toute ma vie j'avais pris en M parce que voilà je mets du M et elle était genre deux fois plus grande on dirait le truc c'est du XL je marchais elle remontait enfin elle partait dans tous les sens enfin c'était chiant et donc quand j'ai vu j'ai fait I'm happy deuxième chose que j'ai acheté c'est un crop top ah ouais ça c'est Kassandra qui l'a repéré pour moi donc merci si tu passes par là mais tu vas passer par là t'es obligée tous les crop tops de toutes les couleurs étaient tous à 5€ donc moi évidemment ma couleur préférée le bordeaux et il y a une petite poche en fait et je l'ai porté dans ma dernière vidéo et donc voilà il est confortable et dernière chose là il fallait que je m'en achète un il fallait que je m'en achète un tous les slims étaient à 8€ je croyais que c'était à taille haute ou du moins taille nombril mais c'était pas le cas voilà c'est un taille normal il a l'air solide il a pas l'air un peu genre tu vois quand tu marches et que tes cuisses frottent à un moment ça se déchire donc lui il a pas vraiment l'air d'être comme ça mais on verra bien avec le temps ah oui il arrive aux chevilles donc ça c'est cool quand tu portes des baskets t'as pas retroussé ton jean je vais passer ma vie là-bas trop bien Polygon trop bien donc maintenant passons au maquillage en bas on a une tradition avec mes potes c'est qu'à chaque fois qu'on a un anniversaire dans la bande on se cotise tous pour offrir une carte cadeau d'un magasin préféré de la personne en général pour nous les filles on s'offre soit des cartes cadeau de chez MAC soit de chez un magasin en particulier que la fille aime et pour les garçons c'est tout ce qui est jeux vidéo voilà c'est pas très difficile et donc on m'avait offert une carte cadeau de chez MAC il y a pas longtemps je suis allée avec Barbara et Cassandra et on a acheté de petits trucs c'est un crayon à lèvres brun rosé que j'ai porté dans ma dernière vidéo il s'appelle le Absolutely It et c'est la collection Prolongwear donc c'est la collection genre qui reste longtemps t'as vu je voulais pas celle-là je voulais le Sweep Down et le Sweep Down elle l'avait pas et en fait le Sweep Down c'est celui de Kylie Jenner je le voulais pas parce que c'était le sien je le voulais juste parce que c'était exactement la couleur que je cherchais c'était un marron assez rosé enfin un marron un peu chelou et donc voilà et donc ça s'approche un petit peu de cette couleur mais c'est pas celle-là on verra la prochaine fois et ensuite j'ai pris l'highlighter que toutes les youtubeuses américaines ont c'est le Soft and Gentle Mineralize Skin Finish et il est il est pas trop bien il est pas trop bien et encore j'en ai vraiment pas mis beaucoup et c'est vraiment un highlighter ultra pigmenté ensuite j'ai un nouveau mascara pas de chez MAC mais de chez Lancome et c'est le Grandiose en fait je voulais un peu changer de couleur et je voulais tester du marron parce que genre j'ai fait un look sur sur Facebook non j'ai fait un look sur Twitter non pas Twitter j'ai un look sur Youtube et c'était juste trop beau en fait elle avait des tons rose peche marron elle était trop belle elle était juste trop classe donc je me suis dit tiens on va s'acheter le même mascara et la brosse est juste trop chelou elle est tordue et c'est juste super pratique parce que comme ça vous pouvez bien accrocher vos vos cils voilà j'ai juste super hâte de tester j'ai pas encore testé en fait ça fait ça fait 3-4 jours que je l'ai et juste j'arrête pas de le regarder parce que le packaging est juste trop beau si vous voulez que je fasse un tuto make-up avec je serais ravie d'en faire un pour vous mais pour l'instant il va dans mon tiroir avec tous mes autres mascaras bienvenue dans la famille continuons dans la beauté tant qu'on y est la marque Tangle Teaser m'a contacté et le nom me disait quelque chose et donc je suis allée sur leur site et sur Youtube et en fait c'était juste le genre de brosse que je voyais partout depuis que je commençais à regarder des vidéos de Youtube mais je peux te dire mais genre partout et je comprenais pas pourquoi les gens les kiffaient autant donc je me suis dit ok on va la tester et j'en ai reçu une j'ai réussi à avoir un code promo pour vous de rien cette brosse est magique vous allez dire ah mais n'importe quoi t'es payée pour ça non déjà dehors je suis pas payée j'ai pas de conviction honnêtement c'est ce truc est magique c'est trop bizarre en fait elle fonctionne sur cheveux secs et cheveux humides et en fait j'ai utilisé sur cheveux secs et que je l'ai reçu à la fin elle te donne un aspect brillant à tes cheveux et c'était vraiment que j'ai reçu les cheveux et ensuite j'ai utilisé sur cheveux humides en fait je venais de me doucher je me suis dit tiens on va se brosser les cheveux donc je l'ai brossé j'ai démêlé et comme je fais d'habitude j'ai mis en chignon et ensuite j'ai enlevé mon chignon quand ils étaient secs d'habitude quand je me brosse les cheveux et qu'ils sèchent ils deviennent tout frisés tout crado tout sec mais vraiment ils ont un aspect de mouton avec ça dès que je l'ai utilisé et qu'ils ont séché ils étaient trop beaux mais honnêtement ils étaient genre trop beaux ils étaient ondulés comme ils devraient l'être bon une fois dans ma vie c'était pas bouclé, frisé, crépu, dégueulasse donc voilà je suis super contente une seule chose à pas faire c'est l'utiliser avec de la chaleur parce que ça risque de l'abîmer mais sinon vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel cas c'est juste trop classe donc voilà si vous êtes intéressé le code promo est dans la barre d'infos faites vous plaise pour finir avec la beauté j'ai un truc à vous montrer j'étais invitée à une soirée organisée par Easy Parapharmacie et si vous connaissez pas ce site en fait c'est un site qui regroupe plein de produits bio toutes les marques bio sont regroupées là-dedans il y a plus de 400 marques ils ont reçu le prix du e-commerce de l'année donc voilà congratulations et c'était juste trop fun l'équipe est trop fun ils sont trop gentils en fait c'est comme si c'était une genre de famille et ils sont trop cool ils sont trop cool ils sont trop cool j'ai emmené Cassandra avec moi j'ai incrusté parce que voilà je voulais pas qu'on soit là et donc on devait partir un peu plus tôt que les autres et on nous a donné Sophie tu passes par là I love you girl et on nous a donné des goodie bags donc des petits sacs avec plein de cadeaux dedans donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu on m'a donné deux CC crèmes donc une teinte dorée et une teinte claire donc je les ai testées et aucune ne me va elle est trop claire et elle est trop foncée donc je dis ok on va trouver un juste milieu donc je les ai mélangées toutes les deux et ça donne ma couleur je vous les montrerai peut-être un jour dans un tuto donc voilà en tout cas merci ensuite il y a un masque hydratant de chez Aven pour les peaux sensibles normales à mixte et ça j'ai vraiment hâte de le tester en fait quand ça sera l'hiver et quand ma peau deviendra vraiment sèche là pour l'instant bah c'est bien donc voilà Aven vous savez que j'aime la marque Aven pratiquement dans toutes mes routines vous voyez tout le temps le même nettoyant Aven qui traîne dans ma salle de ventre il y a un produit de chez Nuxe et Nuxe tu vois le level c'est un sérum intensif anti-âge corrige et réduit toutes les tâches unifie et active l'éclat et ça je ne vais pas l'utiliser pour moi enfin je ne vais pas le tester sur moi parce que je n'ai pas de tâches à enlever donc ce n'est pas très efficace de vous montrer je vais le donner à ma mère parce qu'elle est toujours en train de se plaindre de sa peau et de ses tâches qui traînent les tâches brunes etc donc voilà on verra si ça marche et si ça marche je vous le dirai sur Snapchat et Instagram et pour finir ça c'est mon produit préféré j'ai trop hâte de le montrer j'ai trop hâte de le tester un complément alimentaire active à bien-être sérénité libération prolongée qui aide à retrouver un calme détente favorise un sommeil de qualité et contribue à faire face au stress quotidien ma vie est résumée là-dedans j'ai vraiment hâte de le tester dès la rentrée c'est à dire dès demain vu que là normalement on est dimanche quand je pose la vidéo donc voilà merci à Easy Parapharmaciste de m'avoir accueillie parmi vous et vous êtes juste trop mignons et vous êtes trop 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 gentil et trop adorable et voilà je vous aime et pour finir j'ai je crois que j'ai jamais fait un rôle déco il est première fois à tout j'ai 1, 2, 3, 4 choses à vous montrer je sais c'est pas beaucoup mais on va commencer petit à petit donc première chose que j'ai à vous montrer c'est ce petit tableau que j'ai mis sur mon rangement make-up et que vous avez sûrement dû voir et qui vient du site Enkit ou Enkit ou Ankit bref et donc voilà quand j'ai vu ce tableau j'ai fait il doit être dans ma chambre c'est exactement le thème dans ma chambre c'est exactement ce que je réfléchis et j'ai ensuite il y a 4 choses qu'il faut que je vous montre dans ce petit pack et vous avez été ultra nombreux à me demander d'où vient le truc où tu poses ton verre sur ta routine dans ma routine d'automne je vous ai montré enfin j'ai juste fait apparaître un souverre en forme d'emoji de celui-ci il y en a 4 et les 4 emojis il y en a il n'y a pas mon préféré tout le temps ok mon préféré c'est celui-là il veut tout dire et rien dire à la fois j'adore je t'aime donc voilà vu que moi je bois toujours du thé ou du café enfin je suis une indique du thé j'ai besoin de mes sous verre et comme ça ça ne laissera aussi pas de marque sur mon bureau parce qu'il est blanc c'est pas très très facile de nettoyer un bureau blanc et ensuite en fait je crois que ils se sont trompés ils se sont pas trompés mais en fait j'ai commandé des écouteurs en forme de moustache et je croyais qu'ils en avaient plus en stock donc ils m'ont envoyé deux autres trucs pour commencer première chose c'est comment ça s'appelle c'est les trucs que tu mets dans la voiture pour pas que ça pue ça et ben en fait quand j'ai ouvert la boîte je me suis dit ça sent bon et en fait c'était ça et pour finir ils m'ont envoyé ce petit kit pour ranger ces lentilles de contact je porte des lunettes de repos mais je porte pas de lentilles de contact donc voilà je suis un peu dégoûtée mais ça me dérange pas du tout de recevoir des boîtes parce que moi les boîtes c'est ma passion en fait j'aime pas jeter les boîtes j'aime pas jeter les emballages elle peut toujours servir en déco parce qu'elles sont trop bien et voilà cette vidéo est terminée c'était un rôle assez long je crois je sais pas je le sens que ça va être long et donc voilà pour plus de vidéos n'hésitez pas à vous abonner rejoignez la Dollar Family c'est gratuit et pour plus de vidéos n'hésitez pas aussi à liker et me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez continuer à me voir en dehors de Youtube et à me suivre partout dans ma vie et à connaître des trucs en exclusivité bisous la première que je vais vous faire écouter c'est c'est ma préférée t'as vu c'est ma préférée c'est ma préférée dans ma vie